Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne devais pas m'occuper de ce qui se passe en France en dénonçant l'aide que ce pays accorde aux terroristes qui agissent en Syrie. Selon Mme Laruel, je n'étais pas dans la bonne assemblée. Je n'étais pas dans la bonne assemblée pour ce faire et je devais donc prendre le TGV pour aller à Paris, au sein de l'Assemblée nationale, pour dénoncer ce pacte honteux d'un pays voisin. Excusez-moi, M. le Président, on ne sait pas s'exprimer dans ces conditions. Je demande un minimum de calme pour pouvoir m'exprimer en tant que représentant de la nation. Je crois que j'y ai droit. Oui, mais bon, la sonnette, le bruit, je m'excuse, mais c'est faire preuve de très peu de respect. Et si c'était un membre d'un autre parti, je suis sûr qu'on n'aurait pas fait sonner cette sonnette à ce moment-là. Non, pas du tout. Oui, oui, oui. Donc, dénoncer la France, on ne peut pas, on n'est pas dans la bonne assemblée. Et donc, moi, j'invite les auteurs de cette résolution, dans la même logique que Mme Laruelle et du gouvernement, à prendre l'avion pour aller dire à M. Poutine leur manière de penser. Parce qu'avec cette discussion, nous gaspillons clairement l'argent du contribuable. Et je voterai donc contre cette résolution, car nous n'avons clairement aucune leçon à donner à la Russie et à Poutine, qui apparaît ces derniers mois comme un dirigeant politique responsable, qui, contrairement aux responsables politiques américains ou européens, est un gage de paix sur la scène internationale. S'il faut crier, je crierai. J'ai des ressources, vous savez, M. le Président. Nous n'avons vraiment pas à nous immiscer dans la démocratie russe, et encore moins dans sa justice. Au contraire, nous devrions nous inspirer du modèle russe. Et je le répète, que les auteurs suivent le conseil que Mme Laruelle m'a donné en début de séance, et qu'ils aillent donner leur bon conseil en Russie. J'ai regardé, il y a des vols quotidiens qui sont assurés par Brussels Airlines, entre Brussels et Moscou. Et nul doute, nul doute que Poutine les accueillera par un bon coup de pied au derrière, car s'il est interdit pour notre gouvernement de dénoncer l'attitude d'un allié européen, nous n'avons pas à donner des leçons à un pays indépendant comme l'est la Russie. Je vous remercie pour le spectacle que vous donnez. Je vous remercie, M. le Président, pour le respect que vous accordez à un représentant élu de la nation. Et je vous certifie que, quoi qu'il en soit, jusqu'au bout, vous devrez faire avec moi. J'ai une motion, je dirais un petit mot. Où ? Sur quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.